Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même bassin labo chez canal austral bien entendu on va parler non pas politique parce que ces derniers temps a tellement parlé de politique cette semaine on va essayer de faire un petit arrêt un petit arrêt sur image ou un petit arrêt sur une des compétences de ces grands de la réunion ces grands qui font aussi l'actualité à la réunion et quand on parle de l'actualité bien entendu on peut parler du covid si je parle du covid bien entendu on parle de santé si je parle de santé on parle de médecine et quand je parle de médecine je parle de docteur puisque j'ai avec moi le docteur mamiam mamias voilà tous les gens dans l'est vous connaît docteur tous les gens dans l'est ma mère en premier vous connaît et si vous êtes là avec nous cet après-midi c'est pour parler un petit peu d'un sujet un petit peu particulier puisque sur le covid on a parlé on a parlé on a parlé on a reparlé encore et beaucoup de gens actuellement moi je moi je me suis fait vacciner j'ai déjà les deux mais il y en a beaucoup actuellement en nombre de vaccinations à la réunion on est à 185 000 personnes à la réunion qui se sont vaccinés c'est impressionnant comment les gens sont fait vacciner ces derniers temps ici à la réunion si en france métropolitaine on pourrait faire autant ben ça aurait été chouette comme on dirait dans un langage un peu plus simpliste mais mais ici les gens se sont fait vacciner mais il ya quand même un petit peu comme astérix et obélix vous savez c'est un peu réticent là qui veulent pas qui restent un petit peu dans leur coïnce disent que de toute façon le vaccin moi je veux pas le faire parce que c'est dangereux parce qu'on doit me tracer par la suite vous avez quoi dire tu mon dieu tellement on n'est qu'un on n'est qu'à un quart de vacciner sur l'île donc déjà ça veut dire qu'il y en a encore trois quarts à vacciner point deux on voit les gens qui refusent de se faire vacciner alors que ben ils sont dans les cas les plus critiques l'âge le surpoids les problèmes cardiaques les problèmes respiratoires et qui disent non je vais pas être vacciné j'attends encore un an écoutez le vaccin qu'on fait à l'aura de la vaccination c'est le pfizer qui est le meilleur c'est un arn qui est dans une bulle d'huile donc c'est un arn messager qu'est ce que c'est qu'un arn messager c'est un petit message qu'on envoie dans la cellule qui va passer dans le ribosome et qui va fabriquer des anticorps c'est qu'on lui dit fabrique ça et il le fabrique il se pose pas de questions il n'y a pas de morceau de virus il n'y a pas de puce à l'intérieur pour te suivre il n'y a pas de je sais pas quoi encore j'ai tellement entendu de délire que je suis fatigué donc le problème c'est que le message est brouillé parce que l'ensemble des journalistes parlent du covid sans toujours tout savoir ou en cherchant un petit peu la provocation ce qui fait que les gens ont un message brouillé ils ne savent pas où ils en sont on a dépassé probablement les 500 millions de vaccins sur le sur la planète il n'y a pas eu de problème particulier sauf avec certains qui sont les astrazeneca les jensen qui promettent des problèmes de coagulation chez les gens qui manquent de plaquettes mais pour le reste à l'heure actuelle à la réunion on a le meilleur le plus cher c'est le pfizer mais j'encourage tout le monde à se faire vacciner en fait le plus vite possible si vous voulez voyager si vous voulez vous en sortir c'est le seul moyen et à l'heure actuelle on se rend bien compte que cette courbe descend alors que les gens relâchent l'attention il faut à tout prix se faire vacciner je ne comprends pas les les messages inverses je ne comprends pas que les gens ne le faillite je pense que sur les réseaux sociaux c'est à cause de ça les théories de ces logements de ces réseaux sociaux qui font que les gens ne veulent pas ne veulent pas se vacciner exactement c'est la théorie du complot on a tout entendu ils vont nous contrôler le cerveau ils vont nous suivre ils vont nous et tu les regardes et c'est difficile de contrer des gens qui sont convaincus de choses aussi absurde mais c'est voilà les gens simples ont souvent des visions un peu particulière où les gens crédule et les crédules de fait sont parfois très très diplômés on a bien vu une très grande diplômée de l'insern faire des concours à vert et des discours inverse ou un autre médecin anesthésiste rédimateur qui plane un peu même au boulot à marseille qui est contre les vaccins c'est à dire qu'à partir de là tu as toujours des gens qui ont des avis un peu particuliers on est beaucoup dont moi comme vous on a été vacciné on n'a rien eu on va très bien on n'a pas été malade on n'a pas eu de douleur on est en pleine forme ça c'est le message qu'il faut passer après que d'autres et des visions inverses ou parce que j'en ai une ce matin qui m'a dit oui mais mes deux filles sont infirmières elles m'ont dit non oui mais elles sont pas médecins donc voilà et deuxièmement je veux dire c'est pas dangereux c'est la preuve c'est qu'on n'a aucun danger au plus de plus de 500 millions de personnes vaccinées sur la planète à peu près on est dans une situation où il n'y a pas eu de soucis particuliers j'ai reprends une rome j'ai eu mal à l'épaule c'est grave oui mais il y en a qui a eu un trouble de la coagulation six jours plus tard bah oui mais ça n'a rien à voir ça n'est pas comme avec l'astrazeneca ou avec le johnson qui eux donnent des troubles de la coagulation chez les gens qui n'ont pas assez de plaquettes c'est deux choses différentes il y a le johnson qui est arrivé à la réunion le johnson le johnson et le les deux donnent des problèmes de coagulation chez les gens qui n'ont pas assez de plaquettes maintenant tu prends de l'aspirine ça passe aussi ça marche très bien le johnson est mieux que et moins bien ou c'est différent c'est pas du c'est pas un arn c'est pas un arn des arn n'ont aucun danger en soi tous les autres par exemple il ya beaucoup d'autres formes de vaccins et de techniques qui ont été utilisés il ya plus de 62 vaccins en attente il y en a plus de 150 qui sont encore en recherche la problématique c'est qu'à l'heure actuelle celui qu'on nous fournit est celui qui est le moins dangereux donc c'est le moment où jamais de le faire c'est le moment jamais où passer un message en disant s'il vous plaît bougez vous faites le arrêtez de croire à des idioties qu'on a sur les réseaux et autres j'en passe et des meilleurs et s'il vous plaît vaccinez vous c'est vraiment important qu'on passe ce mur de verre c'est à dire que les premiers volontaires sont venus maintenant il faut qu'on convainc ceux qui ont du mal et puis faut qu'on arrive jusqu'au bout pour que tout le monde se vacciner et ça c'est le message qu'il faut faire passer c'est une urgence s'il vous plaît faites le en plus il ya la dingue avec le moustique il ya les leptospirose il ya plein d'autres choses qui viennent se croiser qui font qu'il ya des erreurs de diagnostic qui malheureusement peuvent être fatales pour certains donc il faut vraiment qu'on se vaccine pour éliminer une maladie on se met des anti moustiques pour la dingue et puis on évite de se balader avec des mains avec des plaies dans les champs ou ailleurs voilà sur en france actuellement il ya le taux d'incidence qui a diminué mais vraiment considérablement là on a vu et dans d'un journal télévisé ou dans la presse écrite que en france métropolitaine ça diminue ça a diminué à cause de la vaccination vaccinodrome et puis bien sûr les mesures qui ont été respectées là bas sur place parce que les agents de police mettaient une amende à 135 euros j'ai pas vu ça à la réunion c'est bizarre quand je vais dans l'ouest ou ailleurs je vois plein de gens sans masque et il n'y a pas un flic qui s'arrête pour leur mettre une amende c'est étrange non c'est un peu comme les mecs qui roule sans casque ici c'est normal bon il ya des trucs c'est bizarre les spécificités insulaires c'est ça ouais ça doit être les spécificités insulaires qui font aussi qu'on a beaucoup plus de morts en mobilette sans casque dans ce que je crois qu'il faut il faut bien regarder les choses insister sur le fait que franchement on l'a tous eu et on va très bien et c'est vraiment important pour tous les gens personnalistes pour toutes les personnes âgées pour toutes les personnes obèses sincèrement je vais répéter ce message jusqu'à ce que j'en crève et je veux que les gens entendent et qu'ils se vaccinent point maintenant le taux d'incidence à la réunion lui augmente alors il faut pas en discuter autrement enfin il est stable actuellement mais il est stable mais il est au dessus des 5% je suis désolé c'est pas la france donc ici on est moins bien alors qu'on a un taux de vaccination qui était un petit peu plus de 33% 34% à peu près actuellement oui mais c'est pas encore ça c'est pas encore ça il faut pas satisfaire je dis il y a un mur de verre c'est à dire les volontaires sont passés maintenant il y a ceux qui résistent et c'est cela qu'il faut convaincre il faut qu'on aille plus loin bien sûr docteur comme vous êtes là je vous tiens je vous lâche pas parce que j'ai une question que le grand public se pose entre la dengue et le covid parce qu'il paraît que c'est les mêmes symptômes comment diagnostiquer la dengue pour pas se tromper en disant que c'est du covid et l'inverse alors déjà la dengue c'est une fièvre hémorragique donc le plus souvent d'abord tu as une très forte fièvre mais tu as des douleurs abdominales que tu n'as pas obligatoirement dans le covid deuxièmement tu as souvent au bout de deux trois jours des signes hémorragiques soit dans les conjonctifs soit sur les gencives qui sont souvent un signe diagnostique et puis tu as une très forte fièvre avec des courbatures importantes le covid c'est l'inverse le covid c'est non ce coup une rhino ou rien d'ailleurs il ya des gens qui vont très bien qui n'ont rien mais qui ont une toux sèche c'est tout sèche à l'heure actuelle on se méfie dès que tu as une toux sèche tu contrôles ouais mais tu as des gens qui n'ont aucun symptôme et pourtant tu fais le test ils sont positifs ouais ouais donc tu peux être porteur sain tu peux être porteur avec peut avec aussi symptômes j'ai très peu de symptômes tu peux avoir des énormes symptômes avec des gens qui sont par terre et qui sont le premier signe c'est que tu les laisses à la maison ils ont qu'au vide plus et puis au bout de sept jours tu les vois qui respire plus et là c'est une hospitalisation immédiate en réanimation bien sûr c'est des signes bien sûr ça va de 0 à 100 ou 1000 si tu veux aller très loin dans le cas et c'est deux signes différents les signes digestifs avec une fièvre de 39 40 une piqûre de moustique c'est la dingue avec des hémorragies gingivales qui apparaissent ou conjonctivales le covid c'est tout sèche la toux sèche c'est un doute voilà 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 le tout est de bien diagnostiquer tout ça pour faire en sorte de ne pas se tromper parce que le diagnostic est important chez vous c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on apprend à l'école dès qu'on arrive le diagnostic c'est la condition sine qua non pour pouvoir être médecin dernière question avant avant que je vous laisse partir docteur parce que actuellement il y a des gens qui ont été vaccinés il y en a beaucoup il y a 185 000 personnes ici à la réunion alors l'heure où on parle demain après demain il y aura encore plus puisque 200 000 je pense que dans une semaine on est à 200 000 dans une semaine voilà 200 000 dans une semaine mais le problème c'est que avec enfin le problème ou l'avantage je sais pas que pour voyager on a ce qu'on appelle le pass sanitaire c'est à dire que on peut voyager sans problème actuellement pour ceux qui ont été vaccinés que la vaccination a eu un cursus vaccinal on va dire première dose deuxième dose et le temps nécessaire après la deuxième dose mais le problème c'est que on nous demande encore à des gens qui ont été vaccinés de faire un test PCR alors tous les gens qui nous regardent se posent la question est-ce que le vaccin est vraiment efficace ou bien est-ce qu'il n'y l'est pas alors le vaccin est efficace au bout de trois semaines parce que les anticorps sont fabriqués dès la première injection la deuxième chose c'est que comme je viens de le dire une fois que tu es vacciné ça t'empêche pas d'avoir des virus dans le nez tu seras pas malade ou très peu mais tu peux avoir des virus dans le nez c'est que le vaccin lui te protège de la forme de l'infection maintenant si des virus se baladent dans ton nez et que ça te rend pas malade mais que pour autant quand tu tousses tu rends malade les voisins oui ça existe donc c'est pour ça le test c'est exactement il faut bien comprendre que c'est deux choses différentes d'un côté tu n'auras pas la maladie ou si tu l'attrapes tu l'as pendant trois jours comme un petit rhume on s'en fout oui mais si tu te balades et que quelqu'un dans ton envoisinage a le covid et que toi tu as respiré ces virus ils vont se multiplier dans ton nez parce que c'est un milieu de développement assez facile et si tu tousses tu transmettras le virus à des gens qui eux ne sont pas vaccinés donc c'est pour ça que même si on est vacciné il faut porter le masque exactement et il faut aussi faire le test PCR pour être certain de ne pas contaminer les gens dans un avion par exemple c'est un milieu clos puis vous savez bien que quand on fait réunion paris c'est quand même 11 heures 11 heures à filer ça à tous tes voisins en toussant et en éternuant c'est pas très élégant d'accord voilà merci beaucoup de rien docteur Mamias oui Mamias Mamias voilà voilà en tout cas merci beaucoup les anglais comprendront oui 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 allez au revoir merci allez nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission un petit cause et sur canal austral allez à son prochain